C'est une réunion très importante que nous venons d'avoir. Vous savez que depuis le 20 juillet, nous avons entré des rencontres dans les autres. Nous avons déjà fait cinq zones, il reste la zone du nord. Nous avons fait un bilan partiel des premières rencontres. Nous avons dit notre satisfaction quant à la mobilisation dans toutes les zones que nous avons parcourues, que ce soit au sud, à l'ouest, au nord-est, au centre, à l'est, il y a eu près de 85% des personnes ciblées qui sont venues aux différentes rencontres. Donc c'est pour féliciter les uns les autres et les remercier pour la carité de la paix. Nous avons surtout parlé du calendrier du dernier trimestre de l'année 2019. qui est ponctuée par la formation du Grand Conseil Régional, donc après le bureau politique, il faut former le Grand Conseil Régional, qui est ponctuée aussi par la formation des commissions techniques nationales, et puis également par la rédaction des livres blancs des zones. Parce que quand nous avons fait les réunions des zones, des militants intervenus par région, donc il faut maintenant faire la synthèse de ces documents pour en faire des livres blancs des zones politiques. Nous nous avons fait le compte rendu de la rencontre que nous avons eue avec Charles Bleboudé, et nous avons parlé aussi du lancement de nos activités conjointes avec le FPI de Babou. Donc, par le 15 septembre, nous allons avoir un grand meeting de lancement de nos activités. Ce meeting se tiendra à Bidja, probablement au Stade Chambre. Nous avons également lancé un grand meeting qui se tiendra à Yamsoukou le 19 octobre 2019. Parce que le 18 octobre a un double sens pour le PDC, c'est la date anniversaire des naissances du président au Fouette, mais également la date de la création du RDA à Bamako. Nous avons décidé de graver cette date-là dans les annales du parti cette année. Mais le 18 octobre tombe un vendredi. Donc, le vendredi, nous ferons des prières, une messe plus une prière à la mosquée. Il y aura des activités organisées par la délégation de Yamsoukou. Et le lendemain samedi, les militants vont venir de toutes les régions de Côte d'Ivoire pour un grand meeting prévient par le président Henri Conrad Bidja. Ce meeting sera le bilan des six réunions des autres. Et également, c'est pour mettre fin à la désinformation qui accourt des dirigeants du RADP qui abrutent tout bout du champ, disent qu'ils ont vidé le PDCI. Au lieu de faire des discours, on va démontrer à A plus B que le PDCI est encore vivant. Et le PDCI est encore plus revigoré qu'avant qu'il y ait quelques départs. Donc, ce meeting répondra donc à cet objectif. Et puis, au mois de novembre, il y aura la date du bureau politique qui va fixer les dates, le lieu et définir le thème de la convention de choix de candidature des militants du PSI qui va porter notre candidature à l'élection présidentielle de 2020. Donc, c'est ce calendrier à laquelle nous avons discuté. Oui, le dirigeant, c'est de poser les listes. D'abord, les livres blancs, les listes des membres qui vont être au Grand Conseil Régional et les listes de ceux qui vont être dans les commissions techniques nationales. Comme nous sommes des organisateurs, le comité d'organisation locale est piloté par le délégué de Yamsoko, le maire de Yambou Kouakouzou. Mais le meeting va se passer à la place Jean-Paul II. Les gens qu'on aurait souhaité qu'on prenne tout le monde, mais on ne peut pas. C'est quand même un bureau politique qu'on a fixé le quota. Cependant, il y a quelques, comme toute l'œuvre humaine, il y a quelques difficultés. Par exemple, il y a des anciens membres du bureau politique dont les noms ne sont pas sortis. Bon, mais quand on fait le point, c'est à peu près cinq personnes. Bon, il y a quelques membres du bureau politique qui ont réagi pour dire que le plus être membre du bureau politique, on sait les pressions que les gens subissent. On était au courant de tout ça. Nous avons une dizaine de personnes pour lesquelles nous savons qu'elles ne sont pas claires. On les a mis quand même. Donc, nous ne savons que rien ne nous surprend. Et puis, il y a quelques éléments. Il y a deux délégations dont les listes ne sont pas arrivées à temps. On ne pouvait pas les attendre. Et puis, il y a quelques réglages à faire sur des noms. Mais quelques deux ou trois doubles. Bon, mais grosso modo, comme ils l'ont dit eux-mêmes, dans 99% des cas, le travail a été bien fait. Donc, nous allons retoucher et puis en parler au président du parti. Ça fait longtemps que je suis au secrétariat du PDC. J'ai fait souvent des missions. Je suis mobilisateur, organisateur. Mais là, c'est l'engouement. Et nous sommes surpris au-delà de nos espérances. Le taux de participation, c'est à peu près au-delà des 85%. À Dalois, on devait rencontrer 2300 personnes. Nous étions au 2000. Les gens veulent te faire voir. Et ils sont très heureux. Ce que l'on a remarqué dans leur discours. Ils sont très heureux que nous ayons rempu, que nous ayons opéré notre retrait du RHDP. Ça, c'est vraiment la grande satisfaction des militants de base. D'abord, au Ouest, il y a quelqu'un qui a pris la parole pour dire que, au lieu de chercher un candidat, on disait un candidat tout fait, qui est le président Ali Koura Bedi. Il n'y a pas eu de réaction négative dans la salle. À l'Ouest, il y a eu une motion. Et tous les gens de l'Ouest, quand la motion a été lue, c'était la liesse. Et donc, c'est un partage. Et puis, la zone 100 a dit la même chose. À l'Est aussi, c'est la même chose. Même si le militant, lui, ne demande pas la responsabilité à un comble au président Bedi. C'est la tradition du PDC. C'est lui qui doit dire, pour telle ou telle raison, mais notre tradition, on s'adresse au chef. Et on a dit, je vous l'ai dit, au Fructeur Blanc, qu'on laisse le président Bedi s'organiser et rentrer à la méditation pour nous sentir le meilleur chemin. Dans la réunion, il s'en vient, c'était pour préparer la réunion des délégués de l'Après-Médiaire. Donc, c'est exactement la même chose. Parce que le président avait donné des instructions à Paris sur le calendrier du dernier trimestre. Je ne pouvais pas en parler aux délégués sans informer le secrétariat. Donc, nous avons réuni le secrétariat qui était d'accord, qui est prêt à exécuter les instructions du président. Et nous avons transmis ça aux délégués sur le terrain pour que ce soit des actions concrètes qui soient réussies.